Bonjour, je suis Monique Jeudy-Baligny, anthropologue et directrice de recherche au CNRS, et je suis heureuse de participer à ce DU parce qu'il me semble avoir le grand avantage de valoriser la dimension relationnelle de la parenté. Or, c'est précisément ce sur quoi j'aimerais porter l'accent. Contrairement aux sociétés occidentales contemporaines qui fétichisent en quelque sorte le biologique et partent du principe que le partage d'une même substance corporelle crée de la parenté, bon nombre de sociétés contemporaines extra-occidentales ont une toute autre représentation de la parenté. La parenté, c'est quelque chose d'agit, d'actualisé, de socialement construit, qui passe par des actes d'échange, de la protection, des actes d'autorité, des actes d'assistance, mais ce n'est pas une donnée biologique qui serait échue, donnée une fois pour toutes, et qu'en somme, on n'aurait pas choisi. Autrement dit, on peut être parent dans ces sociétés sans qu'il existe de connexion substantielle, corporelle, entre des individus. C'est un peu dur à penser pour nous, un peu difficile, inhabituel, mais c'est notamment sur ce point que j'aimerais insister, en montrant qu'on est parent, pas simplement parce que biologiquement on a été déterminé à l'être, mais parce qu'on se comporte comme un parent. Autrement dit, encore une fois, la parenté est quelque chose d'agit, de relationnel et de processuel, ce qui n'est jamais donné une fois pour toutes, mais qui demande toujours à être actualisé, en quelque sorte démontré. Voilà, merci.